Il faut également mentionner la zone conventionnée dite AMII, appel à manifestation d'intention d'investissement. Dans cette zone moyennement dense, 3600 communes et 12,7 millions de lignes, le réseau est privé mais unique. Deux opérateurs, Orange et SFR, ont manifesté en 2011 leur intention d'investir dans cette zone, dans une répartition correspondante à 80% pour Orange et 20% pour SFR, ajustée en 2015 à 90% pour Orange et 10% pour SFR. Cette répartition a fait l'objet d'une contractualisation et d'un pacte de non-concurrence. Les autres opérateurs co-investissent avec l'opérateur constructeur pour disposer de l'accès aux prises déployées. Toutefois, j'y insiste, les déploiements prennent beaucoup de retard et l'objectif d'une desserte à 100% de la zone AMII par la fibre optique semble difficile à tenir en l'état. Nous proposons donc, sur le fondement de l'article L33-13 du Code des postes et des communications électroniques, que les opérateurs des télécommunications prennent des engagements juridiquement contraignants sur leurs intentions d'investissement dans la zone AMI, à minima dans les territoires où le déploiement du FTTH ne fait pas encore l'objet d'une contractualisation avec l'État et les collectivités territoriales. Enfin, la transparence des déploiements des réseaux fixes nous semble essentielle. Aujourd'hui, dans les zones qui ne seront pas desservies en fibre optique en 2022, soit à peu près 50% des zones peu denses, les habitants ne savent pas s'ils bénéficient d'une modernisation du réseau en cuivre, s'ils seront couverts par une boucle local radio, par de la 4G fixe, ou s'ils devront se contenter du satellite. Cette situation n'est pas satisfaisante. Nous proposons donc les mesures suivantes. Rendre public, d'ici fin 2017, d'ici la fin de l'année donc, une cartographie départementale des zones qui n'auront en 2022 fait l'objet ni de déploiements de fibres jusqu'à l'abonnée, FTTH, ni d'une opération de montée en débit permettant d'atteindre le très haut débit. Préciser pour chacune de ces zones et en fonction de leur spécificité, quelles solutions technologiques précises sera mises en oeuvre pour garantir un bon débit en 2020 et l'accès au très haut débit en 2022. Indiquer enfin pour chacune de ces zones un calendrier indicatif de déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonnée, afin de rappeler que ce déploiement reste l'objectif principal. En effet, il existe un véritable risque. Celui que ces solutions technologiques transitoires ne finissent par devenir une réalité pérenne pour une partie des citoyens. pour lesquelles l'arrivée de la fibre optique deviendrait illusoire. Cette situation ne serait pas acceptable dès lors que les besoins en très haut débit, à qualité de service identique, sont les mêmes, quels que soient les territoires, et nous avons pu le mesurer dans les auditions d'usagers, qui représentaient ici la Smart Agri, le tourisme, ou encore d'autres activités comme la e-santé et les enjeux du maintien à domicile et de la domotique. Il faut désormais que l'Etat garantisse que la fibre optique sera bien accessible à 100% des Français à horizon 2025. Je vous remercie. Si l'Etat et les opérateurs ont fourni un effort important pour courir les zones blanches, le périmètre du programme zone blanche lui-même ne concerne que les centres-bourgs des communes concernées. Certains habitants, et vous avez les témoignages tous les jours, doivent donc sortir de chez eux et se déplacer jusqu'au perron de la mairie pour disposer d'un signal correct pour téléphoner. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une qualité bonne de couverture numérique. Et pourtant, c'était ça qui était dans la définition du programme zone blanche. C'est la même chose finalement dans les zones grises, où la qualité considérée comme bonne aujourd'hui dans la nouvelle application mise en ligne par l'ARCEP la semaine dernière permettant de présenter des cartographies complètes de la couverture mobile. C'est mon-réseau-mobile.fr. Cette cartographie définit une qualité très bonne. Donc là, ça passe, ça passe en indoor, ça passe partout. Qualité bonne, et la définition qu'ils ont dit pour la qualité bonne, c'est passer ou recevoir un appel, dans la plupart des cas à l'extérieur, et dans certains cas à l'intérieur. Soyons honnêtes, nos citoyens ne considèrent pas ça comme une qualité bonne. Donc il y a un problème de langage, et nous insistons sur le fait qu'il faut que nous ayons des indicateurs de mesure de la couverture mobile qui correspondent aux usages qu'attendent les citoyens, c'est-à-dire pouvoir... Les citoyens aujourd'hui ne donnent plus jamais leur téléphone fixe, ils donnent toujours, quand vous leur demandez leur numéro de téléphone, téléphone mobile, donc ils attendent à pouvoir être joints à l'intérieur de chez eux. Et nous appelons donc, dans le cadre de la renégociation des licences qui va s'ouvrir, on a une opportunité historique pour avoir une exigence d'ambition à la hauteur des attentes de nos citoyens de nos territoires euros en matière de couverture mobile. Et nous appelons à ce que le Parlement pèse dans ces discussions pour dire que c'est la priorité par rapport à d'autres priorités qui ont pu prévaloir par le passé, notamment des priorités financières de recettes pour l'État en matière de fréquence. Donc, aujourd'hui, il serait vraiment problématique que le gouvernement ne saisisse pas cette opportunité historique pour imposer des ambitions de couverture numérique du territoire qui permettent d'avoir une couverture de 100% de la population et qui permettent d'avoir des usages du téléphone mobile indoor qu'attendent nos citoyens. Merci, M. Arnaud Viala du groupe des Républicains. Merci, M. le Président. Alors, évidemment, ce rapport est très important parce que je crois qu'au-delà des enjeux purement technologiques, on est vraiment sur un défi d'aménagement du territoire et à l'heure où le monde rural revendique sa part d'attractivité dans l'avenir de la France, et je crois qu'il est fondé à le faire, ce sont des indispensables absolument centraux. Moi, j'ai deux remarques. D'abord, sur le déploiement du haut débit, je ne suis pas du tout d'accord avec ma collègue qui vient de s'exprimer. Je crois que la seule planche de salut, c'est effectivement le FTTH, d'abord parce que c'est la seule technologie fiable, et en plus, c'est la seule qui est évolutive et qui va permettre d'absorber les besoins futurs qu'on connaît et qu'on ne connaît pas encore, et je crois qu'en milieu rural, ils seront d'autant plus criants, notamment si on pense au maintien à domicile des personnes âgées, avec un certain nombre de services connectés. Ma question est la suivante. Et en plus, ce FTTH, je voulais ajouter, va permettre de résoudre des problèmes de téléphonie fixe que nous avons à l'heure actuelle avec un réseau cuivré vétuste qui est remplacé au passage et qui sécurise l'accès au téléphone. Ma question, c'est sur le délai. Moi, je trouve personnellement que 2025, c'est beaucoup trop loin. On sera déjà hors course parce que le besoin est beaucoup plus urgent. Sur la téléphonie mobile, j'apprécie ce que vous me dites par rapport à la nécessité de l'itinérance des opérateurs lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions. Je soumets une autre proposition, c'est celle de la mutualisation des antennes. Je m'explique. Il existe des antennes de télévision utilisées pour d'autres diffusions sur lesquelles on pourrait très bien imaginer d'imposer aux opérateurs de s'implanter lorsqu'il n'y a pas de couverture suffisante. Et je souscris aussi à ce qu'ont dit mes collègues lorsqu'on constate qu'il y a une perte de qualité et notamment sur l'itinérance. Depuis le déploiement de la 3G et surtout de la 4G, on perd le signal en permanence alors qu'on ne le perdait pas précédemment. Ce n'est pas uniquement les terminaux qui sont en cause. Merci beaucoup. Merci. Nous voulons des obligations de délai de réparation des antennes. Une antenne ne doit pas rester en panne plus de 48 heures ou plus de 72 heures en milieu rural. Donc ça, c'est dans le contrat de licence d'exploitation des ventes des fréquences. On peut mettre cette obligation-là. Pour le réseau cuivre de France Télécom, sur lequel il y a moins de maintenance qu'il y en avait dans le passé, quelquefois certains habitants sont privés de téléphone mais sont privés aussi de l'Internet parce que souvent ils ont l'Internet par le téléphone. Nous avons demandé à l'ARCEP d'être beaucoup plus exigeants en matière d'engagement de qualité de service et de rétablissement et de faire ça avec une maille liée par département et non pas une moyenne nationale. Ou alors avoir un objectif genre 98%, 95% de la population ou des foyers doivent être réparés en moins de 48 heures par exemple. Donc ils sont en train... Et ça, c'est possible dans le cadre des négociations des obligations de service universel. Il se trouve que c'est en ce moment que va se passer la négociation aussi sur l'attribution du service universel. Oui, sur la partie montagne, il y a eu une question tout à l'heure sur le fait que ce soit plutôt le fibre que d'autres technologies. Dans les conclusions de notre rapport, les technologies qui n'aboutissent pas à la fibre sont donc des technologies dites transitoires. C'est le cas et c'est le cas du déploiement de longue date aujourd'hui sur la partie filaire. Donc je rejoins en cela l'expression de notre collègue tout à l'heure. Et la fibre, c'est bien parce que c'est une technologie stable, que le coup d'après n'existe pas, qu'elle n'a pas d'alternative aujourd'hui technologique d'inscrit dans un roadmap, dans un plan, que nous pouvons nous appuyer sur cette technologie comme étant la technologie vers laquelle nous devons généraliser l'accès au très haut débit. Le reste, ce sont des chemins pour y parvenir. Et en fonction des topologies de territoire, en fonction des habitudes, en fonction des offres des opérateurs, on voit émerger d'autres types d'offres. On parlait de 4G mobile tout à l'heure, mais je pense qu'on voulait parler de 4G fixe. Ce type de solution permet aussi d'accéder au numérique dans d'autres conditions. Mais gardons en perspective l'objetif de 2025. Sous-titrage ST' 501